La politique de l'INRA consiste à partager ses données de recherche en adoptant une position de données ouvertes, autrement dit, de partager librement ces données de façon gratuite et anonyme pour l'essentiel de ces données dès lors que c'est possible. Il y a un certain nombre de types de données qui ne peuvent pas être partagées de cette manière, en particulier toutes celles qui tombent sous le périmètre de la loi de la RGPD, donc toutes les données personnelles, mais aussi un certain nombre de données qui peuvent avoir un caractère sensible. Mais pour l'essentiel des données, dès lors qu'elles ont été acquises sur des fonds publics, les données sont distribuées, partagées librement et donc gratuitement. Le système de gouvernance des données qui a été mis en place pour pouvoir promouvoir justement ce partage et pour pouvoir régler le positionnement de la donnée en termes de partage consiste à établir une analyse suivant quatre axes. Un axe scientifique qui consiste à vérifier et à suivre les valeurs de la science, en particulier les valeurs à la fois éthiques mais déontologiques en termes de pratiques scientifiques, de rigueur scientifique, de reproductibilité des résultats de la recherche. Un axe plus administration des données, gestion des données, de façon à ce que les données puissent être facilement récupérables, découvrables, qu'elles puissent être réutilisables facilement. Un axe juridique pour vérifier qu'il n'y a pas de blocage sur un certain nombre de textes de réglementation en fonction de la nature des données. Je parlais tout à l'heure du RGPD, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des contrats de recherche qui stipulent, avec des acteurs privés, qui stipulent que les données ne sont pas accessibles, ou une partie des données ne sont pas accessibles. Et puis le dernier principe, c'est un principe d'innovation, c'est-à-dire que les données doivent être libres et doivent permettre à des tiers de les valoriser. Ce sont les quatre principes sur lesquels se fonde la politique d'ouverture des données à InRail. Le partage des données au sein des communautés de chercheurs est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les pratiques évoluent, mais le fonctionnement intrinsèque de la recherche porte essentiellement sur le partage des résultats de la recherche et donc le partage des données. Aujourd'hui, on assiste à un mouvement de fonds sur ces concepts d'open science, d'open data, qui visent à renforcer ces principes d'ouverture et en particulier aussi de les accompagner d'un certain nombre de bonnes pratiques de partage de la donnée, des pratiques qui sont à la fois des pratiques de licence avec des licences ouvertes qui sont déterminées, mais aussi des usages plus techniques avec l'usage de standards, de mise en avant de standards internationaux, d'accompagnement des données avec ce qu'on appelle des métadonnées qui vont mieux renseigner de quoi les données sont faites, comment elles ont été produites, quelle est leur signification. Ces choses-là existent depuis quelque temps et sont présentes dans la communauté internationale et sont aujourd'hui utilisées à différents niveaux et avec différentes vitesses suivant les pays. Bien sûr, il y a des pays qui sont un peu plus en avance que d'autres sur la question, mais la France et en particulier l'Europe est tout à fait bien placée et est en tête de ligne sur les nombreux de ces sujets-là. Un élément important de l'utilisation et du partage des données est que les politiques de gouvernance des données, les politiques d'ouverture doivent être compatibles entre les différents acteurs pour pouvoir bien les partager. Comme je disais, les données sont accompagnées parfois de licences d'utilisation qui peuvent être, dans certaines mesures, qui pourraient être restrictives et amener certaines restrictions qui empêcheraient certaines réutilisations des données. Et si on veut être dans une dynamique positive, avoir ce cercle vertueux du partage de données, il faut que, lorsqu'un groupe de travail récupère un jeu de données, puisse le croiser librement avec un autre jeu de données pour produire, par exemple, un jeu de données qui serait intégré et que ce jeu de données intégré, qui aura une valeur ajoutée, qui serait le résultat de leur travail, puisse être aussi distribué et pouvoir être partagé librement de façon non contrainte pour d'autres usages. C'est quelque chose qu'on a pu voir dans le domaine du logiciel où certaines licences restrictives empêchent, permettent la réutilisation d'une partie des codes sources, par exemple, mais ne permettent pas ensuite de reproposer facilement que le logiciel qui est construit à partir de ces bouts de codes sources puisse être redistribué avec beaucoup de liberté. Donc, il y a des fois des choses comme ça en cascade qui s'intercalent et qui empêchent qu'il y ait un travail efficace qui se fasse autour des données, en particulier de l'agrégation des données. Sous-titrage Société Radio-Canada